bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo nous allons parler aujourd'hui des coulures de cire donc quand une bougie fond elle laisse des coulures et ces coulures sont tout à fait bonnes pour l'interprétation passé présent futur tel ou tel domaine et c'est ce qu'on va voir en fait dans cette vidéo alors je vous préviens je pourrais pas tout vous détailler tellement c'est vaste et parfois très subtil donc là je vais vous faire quelques exemples donc j'en ai une qui est en train de se terminer là parce que je me suis dit un deuxième exemple ce sera toujours mieux qu'un seul et je vous ai préparé quelques quelques schémas en fait pour vous faire vous expliquer un petit peu en fait comment ça fonctionne donc il se trouve que ça fait tellement longtemps qu'on me demande en fait quelque chose sur les coulures de bougies que en étudiant la possibilité de faire une vidéo je me suis aperçu que ça ne pourrait pas être suffisant en fait il faut vraiment beaucoup plus de temps et chaque bougie est unique chaque interprétation est unique avec ses propres subtilités ses propres messages parce que vous apprendrez donc que la bougie la flamme travaille avec les esprits et donc voilà ça peut aller très très loin dans l'interprétation de façon très très personnelle ce pourquoi je vais vous dire à peu près comment ça fonctionne et vous pourrez trouver prochainement dans un petit bouquin que je vais sortir je sais pas si ce sera une sorte de manuel ou quoi tous les schémas possibles que vous pouvez retrouver pour faire des demandes d'interprétation vous même c'est à dire pouvoir faire vous même une couleur de cire l'interpréter vous même avec plusieurs plusieurs possibilités disons que ce sera très guidé voilà donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo par rapport à ce qu'on va voir là aujourd'hui j'ai pris deux exemples simples donc un relié à la prospérité et puis un je dirais plus global plus général parce que vous verrez que vous pourrez faire une demande générale une coulure comme ça pour voir comment ça va qu'est ce qui s'organise et puis vous pourrez faire des coulures pour des domaines particuliers donc l'amour l'argent savoir si vous êtes sous un sort ou non donc si vous êtes engouté croisé pour votre avenir professionnel savoir ce qu'une personne pense vraiment de vous si vous voulez acheter une maison par exemple ou si vous avez un projet spécifique assez lourd et que bon voilà vous voulez avoir quelques messages de certitude vous pouvez très bien aller vous faire tirer les cartes consulter quelqu'un qui qui soit médium ou bas tout simplement aussi faire une coulure de bougie ça fonctionne tout aussi bien voilà donc par quoi je pouvais commencer donc je vais commencer par ce qui se fait le plus ce qu'on voit le plus alors habituellement on utilise la kéromancie alors ça fait partie de la kéromancie donc la divination par la cire on utilise la kéromancie simple comme je vous ai appris dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne youtube on prend de l'eau on fait chauffer de la cire et on met cette cire chaude dans l'eau et du coup elle va refroidir d'un coup se cristalliser et faire des dessins très très subi des des symboles tout ça on retire la masse et effectivement on peut lire ce que ce que ça nous a donné mais ça a une petite limite non négligeable c'est que du coup on n'a pas vraiment d'indication sur le passé sur le présent sur l'avenir on n'a pas de d'indication sur le les symboles c'est pas évident en fait un donc la kéromancie c'est très bien ça permet vraiment d'avoir je dirais un une une masse de pour un signe en général c'est vrai que c'est plutôt une chose tandis que là sur la couleur de bougie on va en avoir plusieurs alors comment est ce qu'on peut en avoir plusieurs comment est ce qu'on peut interpréter le temps également et bien c'est que quand vous allez préparer votre bougie elle va fondre d'une certaine manière la flamme va être haute ou basse danser ou rester calme la cire va se craqueler ou va garder va faire une forme de réceptacle pour garder la cire ce qui fait que la flamme va être toute petite parce que la cire va vouloir presque noyer la mèche et puis finalement après vous allez voir que ça va faire un creux que la cire va tomber dans ce creux et en fait il faut que vous analysiez tout ça c'est à dire combien de temps en combien de temps la bougie fond comment était la flamme quand est ce que ça a fait le petit creux pour que ça coule vraiment est ce que ça a coulé par myriades de petites coulures comme un rideau ou est ce que ça a fait une grosse coulure assez assez comment dire agressive voilà où tout ça en fait ça va vous renseigner c'est à dire que par exemple vous allumez une bougie pour faire de la kéromancie oui de la kéromancie sur sur coulures disons pour le domaine de l'amour d'accord vous êtes quelqu'un qui est intéressé par une personne vous ne savez pas trop si vous pouvez vous laisser aller si cette personne est sincère dans ses sentiments bref vous avez un peu peur vous n'avez pas envie de retomber dans le panneau et vous faites une petite bougie selon comment ça va ça va fondre ça va vous indiquer un peu le déroulement de l'histoire donc la fonte c'est le déroulement donc futur proche en général le déroulement vous allez la voir effectivement de façon très douce ou agressive c'est à dire que vous allez avoir un creux qui va se faire tout en haut de la bougie et qui va d'un coup libérer toute la cire fondue qui a été conservée et là vous verrez que du coup c'est une histoire qui risque d'aller très très vite en besogne ou alors ça va s'écouler par petits par petits endroits ça va faire des jolis dessins là vous pouvez vous dire que vous pouvez vous attendre à une histoire un petit peu romantique où on y va chacun tranquillement à son rythme si la bougie fond très vite c'est que on va éprouver des sentiments très rapidement de vrais sentiments d'attachement très rapidement si elle met du temps c'est que vraiment il va y avoir du doute dans la relation on se fait pas vraiment confiance on sait pas comment y aller tout ça enfin bref c'est lent d'accord donc vous voyez c'est à la fois subtil mais très logique il suffit juste de de voir ce que vous regardez et de vous dire pour vous entraîner vous regardez la bougie et vous vous dites qu'est ce que je vois là et bien je vois que j'ai un gros flot de cire qui vient de s'échapper et s'écraser sur l'assiette et je vois que ça a fait une sorte de splash ou de plusieurs chemins donc à quoi ça me fait penser si je transpose cela sur la relation justement vous réfléchissez ce qu'il faut c'est travailler votre imagination en fait tout simplement c'est comme je vous dis c'est très logique ce qui fait que vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14 heures en même temps comme je vous ai dit une bougie qui font vite qui font très vite peut-être même trop vite avec des grosses coulures c'est vraiment ça va on va aller vite en besogne et ça peut ne pas être une relation très stable ou alors on va avoir quelque chose plus qui va piano va sano et du coup voilà une coulure très sympa ensuite la bougie elle fond elle se termine ok donc là on a une première analyse la deuxième analyse c'est sur l'assiette comment se sont répartis les coulures et moi c'est là dessus que je vais axer cette vidéo parce que c'est surtout là où on a des soucis d'interprétation donc ça m'arrange de faire cette vidéo aussi parce que je reçois beaucoup de messages où on me demande vero est ce que tu peux m'interpréter mais ça prend beaucoup de temps d'interprétation donc maintenant je ne le fais plus et c'est pour ça que comme ça je peux vous apprendre à le faire vous même donc c'est vrai que quand j'en croise sur certains groupes je viens donner mon avis mais si sinon voilà je n'en fais plus par mail je préfère vous prévenir voilà donc là on a donc typiquement une la bougie reliée à la prospérité qui continue de rester allumée malgré le fait qu'elle soit vraiment déjà très basse et qu'elle pourrait s'éteindre quand c'est comme ça ne soufflez pas ne soufflez pas pour aller plus vite ça sert à rien bonjour freya parce que sinon je vais avoir beaucoup de place déjà je suis reléguée dans un petit coin laisser la bougie faire son travail jusqu'au bout il ya un moment donné sur une de mes bougies j'ai voulu analyser un peu et j'ai respiré trop fort et je l'ai éteinte mais bon ça faisait un bout de temps qu'elle traînait comme ça et puis elle demandait que ça à s'éteindre donc là je me suis dit oups mais bon voilà ça n'aurait pas modifié du tout la coulure vous le verrez vous même là la flamme est encore belle ça peut modifier la coulure ça peut modifier les symboles donc du coup quand c'est comme ça vous vaut mieux laisser la flamme si vous voyez qu'elle est toute petite qu'elle se bat et que vous avez soufflé tu sans faire exprès ce n'est pas grave il n'y a pas de souci vous pouvez commencer à interpréter alors donc je vais être honnête avec vous c'est à dire qu'avec ma délicatesse légendaire j'avais cassé ce petit bout là donc je l'ai avec une allumette j'ai recollé les deux bouts donc on y voit que du feu c'est le cas de le dire mais bon voilà ça ne change rien mais je vais pas j'avais envie de vous le dire j'aime bien dire des choses inutiles alors comment ça se passe quand on au début quand on quand on fait une bougie destinée à ça on le dit on va pas prendre une bougie et se dire tiens je t'allume toc je te mets sur l'assiette et puis on voit ce que ça donne non on prend une bougie de la couleur dont on a besoin pour ce dont on a besoin pour l'argent je vais prendre du vert n'importe quel vert qu'il soit foncé ou clair c'est pas un problème pour l'amour ben voilà je vais prendre du rouge pour l'amitié je vais prendre du rose pour ce qui est croisement envoûtement je vais prendre du noir pour le business je vais prendre du jaune et puis si j'ai pas d'autres bougies sur le sous la main ben je vais prendre du blanc donc le blanc ce qui est bien on l'utilise pour le général quand on veut faire un général d'accord donc si vous n'avez pas de noir par exemple pour l'envoûtement ben vous prenez du gris voilà tout simplement donc là en fait je les fais pour deux personnes différentes comme ça j'ai des cas bien particuliers donc là c'est un cas global qui est orienté vers l'envoûtement disons que c'est une personne qui avait besoin de savoir comment ça allait globalement au niveau état spirituel si je puis dire parce que voilà elle avait un petit doute de qu'est ce qui pouvait planer au dessus d'elle d'accord on peut très bien savoir de miller et une façon mais voilà chaque personne est en droit de choisir et donc cette personne a choisi la kéromancie donc vous avez avec son autorisation sa bougie et puis là pour la prospérité justement c'est venu juste avant la vidéo et pareil avec l'autorisation de la personne je vais pouvoir vous vous donner l'exemple par rapport à l'argent donc quand on commence on prend une bougie de couleur alors j'ai remarqué dans le houdou outre-atlantique qu'ils prennent des de l'huile en relation avec la demande moi personnellement je ne le fais pas parce que enfin je l'ai jamais fait et j'en vois pas l'utilité parce qu'en fait la demande qu'on va avoir n'est pas forcément ce qu'on demande en fait on demande un état en fait on demande un état des lieux qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va venir c'est une divination donc si pour l'argent je vais prendre une huile pour attirer l'argent money drawing qu'est ce qu'on a d'autre je sais pas moi à moi la fortune ces choses là on est en train de demander quelque chose à venir en fait donc pour moi ça ne va plus avec la divination puisqu'on demande à vous à quelque chose de venir du coup l'interprétation ne va sûrement plus être la bonne puisque je suis en train de dire voilà cette bougie est destinée à Sylvia qui voudrait connaître sa situation financière à venir et si je mets de l'huile qui dit à moi la fortune money drawing attirer l'argent gambling ou je sais pas quoi bah du coup ça va plus me dire exactement quel va être son avenir financier son passé son présent son futur financier mais ça va me donner peut-être une probabilité qui n'aura pas lieu d'être parce qu'en fait j'ai modifié avec l'huile la demande donc c'est pour ça que moi je ne m'embête pas du tout avec de l'huile je prends simplement une bougie à la cire naturelle non traitée parce que si elle est traitée en principe on met des additifs pour éviter que ça coule trop ou que je sais pas quoi que ça sente ou que ça dure plus longtemps ou que il faut une cire naturelle c'est à dire qui n'a pas d'optimisateur de fonte etc elle font tel qu'elle doit fondre point barre avec toutes les couleurs dont dont elle peut faire c'est tout ce qu'on lui demande donc prendre une bougie naturelle non traité sans additifs en somme les bougies à la cire de paraffine ça fonctionnera pas ou peu très peu vous aurez à peine de coulure parce que la paraffine elle est traitée désormais elle n'est plus faite pour couler on ne veut pas que les bougies coulent je ne sais pas pourquoi donc la paraffine vous aurez du mal vous pourrez prendre également une bougie à la cire d'abeille donc la cire d'abeille n'est pas coloré mais ce n'est pas grave parce que par défaut si on n'a pas d'autres couleurs on va prendre blanc qui représente toutes les autres couleurs comme je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les bougies la présentation des bougies l'historique tout ça eh ben si vous n'avez pas de bougies blanches ou de bougies au soja vous prenez une bougie à la cire d'abeille pareil une cire non traitée naturelle qui va couler qui va vous faire des supers couleurs et vous pourrez aussi les interpréter donc voilà une fois que vous avez votre bougie choisie en main vous dites pour qui c'est vous pouvez également écrire au cure dent sur le long de la bougie la date de naissance et le prénom de la personne c'est pas une obligation mais c'est toujours mieux de bien cibler pour qui c'est et vous pouvez rajouter le mot qui est en relation avec sa demande donc argent amour spiritualité c'est pareil c'est facultatif ensuite vous brûlez le dessous de la bougie et vous collez la bougie donc vous en mettez suffisamment vous mettez suffisamment de cire et ensuite vous collez la bougie sur l'assiette une fois que c'est fait c'est prêt vous gardez votre assiette devant vous vous mettez un marqueur donc moi j'utilise un marqueur à cd rom pour que ça écrive bien sur des assiettes donc moi ce sont des assiettes qui sont que j'utilise uniquement pour ça donc voilà je mets un marqueur sans aucun problème dessus donc je mets un coup de marqueur ici voilà qui m'indique que je suis face ma bougie est en face comme ça de moi donc le marqueur je le mets en face de moi c'est comme une ligne directrice en fait donc ce qui va se passer maintenant c'est en fonction de ce que je vais demander je vais choisir un schéma d'accord donc un schéma comme je vous ai imprimé là vous en avez plusieurs c'est des schémas que j'ai fait qui sont qui sont spécifiques à plusieurs demandes c'est un petit échantillon je choisis un schéma si je suis pas entraîné et que j'ai besoin de savoir et de me dire ah oui là c'est l'historique de la situation voilà d'ailleurs on va prendre le schéma qui va avec la bougie la bougie grise alors vous avez deux possibilités soit vous en avez une extrêmement simple et je dirais que c'est pour débutants c'est la méthode passer présent futur la méthode passer présent futur elle dit que donc là vous êtes face à l'assiette le marqueur il est là ici c'est le passé la ligne médiane c'est le présent et ici c'est le futur plus votre coulure va s'éloigner de ce côté plus ça va être lointain dans l'avenir d'accord et on s'embête pas avec autre chose voilà c'est c'est simple passé présent futur voilà moi j'ai une demande je sais pas moi comment va évoluer ma 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 situation au travail je brûle ma bougie donc une bougie une bougie jaune ou verte ou grise ça dépend je l'allume je laisse les coulures se faire et à la fin je lis si c'est passé présent futur qu'est ce que je vois bah je vois que dans le passé j'ai pas grand chose à interpréter dans le présent pas trop non plus mais dans le futur va y avoir un sacré bordel donc du coup là j'ai de quoi regarder quand j'ai des rocs des comment ça s'appelle des montagnes des escaliers des trucs immenses là qui se dressent comme ça là clairement je vais avoir un gros blocage dans ma vie dans ma vie professionnelle je vais avoir un gros blocage c'est à dire que tout ce que j'ai pu apprendre jusque là je vais avoir un jusque là je vais avoir un gros blocage à un moment donné et du coup bon il va falloir que je me débrouille avec tous ces symboles pour interpréter correctement donc ça c'est le simple mais vous voyez on n'a pas beaucoup de matière donc là c'est un schéma qu'on voit souvent dans l'interprétation des coulures enfin c'est plus ou moins ce genre de schéma moi bon j'ai le mien personnellement donc à Elios j'ai trouvé que c'était mieux que c'était mieux en interprétant comme ça c'est à dire que vous avez pour vous avez pour ce schéma on a le domaine immatériel qui se trouve tout en haut de l'assiette le rond c'est l'assiette d'accord en bas de l'assiette on a le domaine matériel donc immatériel en fait c'est tout ce qui est tout ce qui n'est pas touchable en fait tout ce qui n'est pas touchable tout ce qui n'est pas tangible et domaine matériel effectivement tout ce qui est tangible d'accord ensuite on a toujours la base du passé du présent et du futur en haut à gauche on a la psychologie et la spiritualité qu'on retrouve en haut à droite et idem en bas à gauche événements et situations événements et situations en bas à droite ce qui se passe c'est juste qu'en fait ce qui va les différencier c'est qu'il y a une partie qui va être au passé une partie qui va être au futur donc moi sur mon schéma si quand je fais ma coulure j'ai donc là c'est plutôt pour un pour un global ok si j'ai une sacrée coulure ici je vais interpréter que dans le passé il y a eu un événement psychologique ou d'ordre spirituel ok donc ça peut être ça peut travailler sur les émotions les ressentis les facultés spirituelles aussi ça peut être des dons ça peut être ça dépendra de la coulure ça dépendra et puis bon ben si j'ai pas grand chose ici ça veut dire que dans ce domaine là je n'aurais pas de donc qui est relié à l'immatériel futur immatériel dans la psychologie ou la spiritualité bon ben ça se trouve ça va pas bouger je vais rester sur mes acquis ou ceci cela maintenant vous avez en dessous les événements et les situations avec le domaine matériel et là on s'approche vers quelque chose ben comme je vous disais tout à l'heure de tangible ça peut être des billets des billets de monnaie ça peut être une maison ça peut être une voiture ça peut être voilà tout ce qui tout ce qui peut se travailler qui peut se toucher si j'ai une coulure qui va dans le sens ici c'est à dire futur événement situation et que j'en avais donc une ici en passé psychologique ou spiritualité on peut se dire que peut-être en fonction de la coulure je vraiment j'insiste ça dépend admettons que la coulure représentait un don qu'on voyait je ne sais pas moi un pendule et que effectivement la personne est radiesthésiste peut-être qu'elle va faire euh elle va pratiquer le pendule à large et à large échelle euh dans le futur si c'est beaucoup plus ici sa coulure ben ce sera très loin par rapport au jour où on a fait le la coulure si c'est plus ici alors ça veut dire que ce sera dans un avenir proche et donc au niveau des événements ou des situations ce sera en fonction de la coulure et du passé qu'on aura eu mais ça se trouve on n'aura pas de passé on n'aura que du futur peut-être que dans le futur on va débloquer quelque chose en nous qui nous permettra ou qui donnera lieu à un événement ou à une situation pas le cas allez 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 euh voilà bon j'espère que c'est pas trop brouillon parce que c'est vraiment c'est pas pas évident puisque comme je vous ai dit c'est vraiment euh ça va ? oui euh unique hein en fonction des coulures donc là cette coulure attention cette coulure c'était un un global donc là pour cette coulure euh j'avais un stylo tout à l'heure malgré 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 pousse-toi donc pour celle-ci euh mon marqueur il est là mais pourquoi vous vous frottez au truc du micro là ? bon euh reprenons euh nos moutons j'étais à l'oeil alors euh euh mon micro c'est bon là c'était un global pour cette personne qui comme je vous disais tout à l'heure euh se demandait si euh elle avait pas reçu un blocage d'accord ? un blocage un sort euh quoi que ce soit donc là si on prend par exemple ce schéma voilà on voit que la coulure se trouve la coulure euh principale se trouve en haut à gauche donc dans psychologie et spiritualité et on voit qu'on a une montagne immense donc là on peut se dire là il y a un sacré blocage au niveau euh soit de la psychologie soit euh du du domaine spirituel de la psychologie maintenant comme la personne avait un doute et qu'on a ça et qu'on voit la forme de la coulure je vais aller plus loin tout à l'heure vous allez voir et bien tout simplement euh euh on voit que elle a reçu euh euh soit des influences négatives ou alors effectivement un un bon sort qui l'empêche d'évoluer d'aller plus loin voilà ensuite ce qu'on voit sur le bas donc en bas euh à droite faut pas que je me mélange en bas à droite effectivement on a des coulures qui sont beaucoup plus éparses on a une sorte de on a une sorte de comment ça s'appelle de spirale qui s'ouvre et qui descend ça veut dire que de toute façon ça c'est pas un problème c'est pas un problème du tout parce que elle va réussir par une manoeuvre donc on voit en fait qu'il y a une ouverture on voit qu'il y a un levier donc on imagine une manoeuvre qui va déverser euh toute cette énergie négative et qui va permettre finalement de euh de de donner corps à ses projets tel qu'elle le souhaitait euh à à la base ok donc voilà euh là ce dont je voulais vous parler c'était cette couleur là donc je vais la mettre sur le fond de l'assiette blanche comme ça vous verrez mieux donc là pareil il faut vraiment regarder il faut avoir les yeux comme ça dessus et puis ne pas hésiter à avoir une loupe et puis c'est dire mais qu'est-ce que c'est parce que après on finit comme ça mais bon ah 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 et donc là vous pouvez voir qu'il y a une femme donc c'est une silhouette féminine c'est pas évident c'est une silhouette féminine avec deux euh deux petites boules euh qui représentent des têtes de comme deux enfants euh lovés contre elle et effectivement euh elle a deux enfants qu'elle protège et qui sont qu'elle ne veut elle ne veut pas qu'ils soient touchés par ce 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 travail qu'on a fait contre elle et comment on peut voir qu'il y a eu un travail qui a été fait contre elle c'est pas parce que forcément il y a quelque chose qui se dresse sinon ce serait trop facile mais en fait cette petite partie là que j'ai pété tout à l'heure euh se dresse derrière elle comme un cobra en fait en fait elle se dresse comme un cobra derrière elle et quand vous voyez un serpent une forme de serpent qui se dresse en fait sur euh au dessus d'une personne qui est que vous voyez qui est représentée bon bah il n'y a pas à tortiller comme on dit euh c'est qu'il y a euh une personne qui veut prendre l'ascendant sur elle magiquement parlant ou psychologiquement parlant donc là euh vous pouvez avoir un doute parce que vous vous dites ouais mais ça peut être un supérieur qui l'aime pas qui a envie de lui faire la misère ou je ne sais quoi donc dans ce cas qu'est-ce que vous faites vous prenez votre pendule vous mettez votre pendule au-dessus et vous vous demandez à droite si c'est bien un croisement un envoûtement tourne à gauche si c'est une euh ascendance psychologique si c'est une ascendance psychologique vous avez toutes les raisons de croire qu'il y a quelqu'un qui veut passer au-dessus de vous qui veut vous dominer qui veut vous asservir qui veut vous mais sans forcément que ce soit euh magique puisque nous sommes dans le domaine immatériel psychologique euh spirituel voilà donc euh après si vous avez encore un doute avec votre pendule bah vous tirez des cartes et puis vous regardez euh vous tirez des tarots de Marseille si vous tombez sur la force bon bah là typiquement c'est une personne qui vraiment euh a euh a envie de de vous maîtriser euh si vous tombez sur le diable euh bon bah c'est c'est que ça va être euh un envoûtement hein voilà donc il y a plein de manières hein il y a vraiment plein de manières vous pouvez tirer les runes vous pouvez euh euh quand vous faites de la kéromancie vous pouvez associer plein d'autres moyens de divination pour vous assurer que ce que vous avez compris c'est bien ça mais il faut vraiment vous faire confiance parce que plus vous allez vous faire confiance plus vous allez entendre cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dira c'est ça c'est votre guide qui vous parle ou votre ange ou je ne sais mais vous allez comprendre que c'est ça c'est pas autrement et bien sûr ça ne se fait pas en 2 secondes hein euh moi j'interprète les coulures depuis euh je sais pas euh euh j'ai commencé euh ça devait être en 2001-2002 quelque chose comme ça où j'ai découvert des bougies merveilleuses qui coulaient comme jamais et euh et voilà et donc euh oui il faut du temps il faut du temps mais euh comme je dis chacun son talent ça se trouve il y en a un en 2 secondes il va il va exploser dans cette matière là alors qu'il y en a un autre il va lui falloir 15 ans pour vraiment faire fonctionner son imagination sa logique donc n'ayez pas peur allez-y hein foncez donc bah là ça ça brûle toujours donc euh ce que je vais faire c'est euh vous interpréter ça voilà euh avec euh avec le 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 voilà donc ça c'est le le schéma euh pour euh voir si on a été envoûté ou pas d'accord là effectivement c'était un global euh avec la suspicion donc si j'avais envie encore d'aller plus loin je vais rallumer une bougie réallumer une bougie euh et demander vraiment spécifiquement est-ce que cette personne est envoûtée ou non voilà comme ça au moins bah je pourrais comparer et si j'ai à peu près les deux mêmes coulures je me dirais ouais ok il n'y a pas de il n'y a pas de de doute et donc pour ça bah voilà j'ai ce petit schéma là où l'assiette est toujours représentée comme un rond vous avez à gauche l'existence d'un sort donc si vous avez de la coulure qui va ici beaucoup hein parce que si vous voyez que ça déborde parce que votre bougie elle est là alors forcément ça va déborder donc si vous voyez vraiment que ça déborde là d'accord mais si ça ne déborde pas ou qu'un minimum ça ne veut pas dire qu'il existe un sort hein attention euh maintenant si vous avez de la cire qui va ici euh et qui un comme des cils ou un iris un iris ou une iris je ne sais plus faudrait que je vérifie euh euh bah vous pouvez vous dire qu'il y a sûrement le mauvais oeil hein euh maintenant si c'est un truc bien bien crade parfois quand ça coule vraiment ça fait quelque chose de quand je dis crade c'est vraiment très sale avec des grimaces comme ça alors là on a vraiment on est vraiment en présence de quelqu'un qui est qui a été sacrément touché euh ensuite en bas à droite on a la nature du sort ça va nous donner en fait euh c'est c'est pourquoi est-ce que c'est pour nous rendre fous est-ce que c'est pour nous rendre amoureux est-ce que c'est pour nous rendre euh euh est-ce que c'est pour ruiner quelque chose euh est-ce que c'est euh voilà c'est c'est à vous de voir et ça c'est l'intensité donc là si vous avez pareil une grande colonne qui va s'élever ici ou ou vraiment quelque chose de très plat qui va à peine à peine aller vers là bon vous pouvez vous dire que effectivement soit c'est très intense soit c'est peu intense ce qui va vous permettre de choisir la façon de casser le sort et de vous défendre tout simplement donc si de ce côté ça va beaucoup vers le bas c'est que l'existence du sort va vers votre santé euh physique ou morale beaucoup plus et ici ça pourra nous le confirmer si par exemple on voit euh une spirale qui rentre sur l'intérieur euh ça c'est tout à fait le signe qu'on a envie de 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 vous réduire euh au silence de vous enfermer en fait à l'intérieur vraiment on vous on vous rembobine euh en haut si si la coulure se dirige vers le haut c'est plutôt vers un bien ou impliquant une personne aimée alors là c'est parce qu'on a envie de ruiner votre business ou votre maisonnée ou euh parce qu'on a envie de de vous piquer une personne que vous aimez ou parce que comme on vous aime pas on a envie de faire du mal à des gens de votre famille bah là vous pouvez le savoir et puis pareil la coulure vous indiquera plus ou moins qu'est-ce que ça peut être hein et si ça vous l'indique pas correctement bah pareil vous hésitez pas le pendule les cartes euh vous allez en fait un peu plus euh euh comment dire euh euh vers du détail hein tout simplement donc là effectivement euh mettons que on était avec ce schéma qu'avec cette coulure je travaillais avec ce schéma bah là typiquement existence d'un sort oui d'accord et comme pardon comme j'ai trois chemins bah ces trois chemins vont peut-être me dire que c'est trois personnes ou qu'on m'a euh souhaité trois choses ou que ça va toucher trois choses mais bon en principe c'est plutôt les les personnes la personne qui fait donc euh ensuite on a la nature du sort en bas donc là si je regarde je sais pas on va on va on va inventer ou peut-être voir un truc hein on sait jamais là j'ai pas de comme ça a pas été fait pour ça en plus bon euh mettons j'ai la fameuse euh j'ai la fameuse spirale je me dis ouais bon on veut on veut me rembobiner à l'intérieur de moi-même quoi comme un escargot et puis euh que je que je disparaisse ou voilà je me fasse bouffer à Noël je sais pas euh maintenant ce que je vois c'est que je n'ai pas vraiment grand chose ici dans cette partie là euh mais que c'est plus vers le haut donc ça va plus toucher finalement un bien ou une personne euh qui m'est chère donc à ce moment là je vais me dire bon ok donc j'ai j'ai une spirale euh euh on a on a peut-être euh l'intention justement de me réduire au silence ou de me faire me renfermer pour que parce que le but en fait serait que là en haut on puisse toucher un bien ou une personne qui m'est chère tout simplement donc bah du coup le sort va sûrement viser à me à me faire faire peut-être une forme de une forme de dépression qui sera pas si terrible que ça pour moi parce que le but en fait c'est que ça ça impacte donc soit mon mon business forcément si je fais une forme de grosse déprime bah mon business va plus fonctionner donc euh ils auront gagné euh donc euh sinon ça peut effectivement toucher des personnes que j'aime donc ça veut dire que par exemple euh je vais plus euh m'occuper de mes enfants parce que je suis pas bien du coup ça les impacte du coup ils sont pas bien du coup ils vont débloquer des choses euh en eux enfin bref euh euh ou alors bah mon mari va plus m'aimer parce que bah je suis dans la déprime du coup je suis plus sexy je n'intéresse plus je sais pas quoi et donc du coup pareil ils auront gagné donc euh c'est comme ça en fait que vous arrivez à vous euh à vous euh euh à devenir parano haha non je rigole haha c'est comme ça que vous arrivez en fait à analyser vos vos situations mais justement sans entrer dans la parano hein il faut pas non plus euh psychoter parce que vous prenez une bougie naturelle elle va couler c'est sûr maintenant si vous voyez que c'est une coulure qui est euh relativement euh euh vous n'arrivez pas à lire qui est enfin c'est qu'elle a rien à vous dire la bougie c'est parfois vous allez tirer les cartes bah c'est des cartes vous allez les tirer forcément vous allez avoir des dessins hein ça va pas être euh ça va pas être des faces blanches donc du coup bah vous allez interpréter puis vous allez vous dire ah ouais mais du coup oh là là j'ai tiré le diable et j'ai tiré le cercueil et je sais pas quoi et je vais mourir ça se trouve que non en fait ce qu'on veut vous dire c'est que votre situation elle a pas de elle a pas d'issue pour le moment et que on a pas on a on a rien à vous dire parce que vous il faut que vous appreniez de votre situation actuelle donc là pour l'instant bah motus et bouche cousue bah c'est pareil pour ça donc faites de la kéromancie si vraiment vous sentez quelque chose si vraiment vous avez besoin de savoir quelque chose parce que sinon bah oui on devient vite parano et puis on s'invente tout et n'importe quoi donc ce qui est intéressant dans la la kéromancie en fait c'est que on va pouvoir avoir des symboles ces symboles vont pouvoir nous diriger et cette direction prise va pouvoir nous permettre d'arranger les choses d'accord c'est comme n'importe quelle divination c'est une une je dirais ce qui peut arriver à l'instant T hein c'est un futur potentiel par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à cet instant où vous avez allumé la bougie c'est à dire que vous avez votre libre arbitre et que si demain vous décidez d'être un gros méchant bah ce que vous voyez de super sympathique à côté bah ça vous arrivera pas puisque vous avez décidé de changer votre le cours de votre le déroulement de votre vie telle qu'elle est telle qu'elle était jusque là en fait donc voilà euh elle en est où notre petite bougie parce que ce serait bien de pouvoir se donc là en fait la flamme ne touche plus aucune coulure donc c'est bon quand vous voyez que il n'y a plus de que la flamme pardon est complètement euh euh en retrait euh des autres euh des autres coulures et que donc elle n'a plus assez de chaleur pour pouvoir modifier les autres coulures vous n'êtes pas obligé de la conserver en fait elle est elle est terminée c'est à dire que là en fait elle va elle va consumer toute la cire restante dans le dans le petit bain voilà donc là bah maintenant que je l'ai bougé bah forcément ça ça impliquait la coulure mais bon c'est pas grave de toute façon on a ce qui on a ce qu'il nous faut on va la laisser quand même faire parce que j'ai pas envie de contrarier l'esprit du feu alors euh là typiquement euh on est dans la prospérité la prospérité qui est là donc schéma de la prospérité et ce sera le dernier que je vous montrerai pour cette vidéo et d'ailleurs vous avez vu on va atteindre les une heure facile et ça c'est comme un petit échantillon hein donc euh faudrait que je me mette à faire des conférences en fait donc euh assiette passé présent futur deux lignes pareil plus ça brûle loin sur l'assiette plus c'est lointain dans le passé idem pour le futur c'est que là par contre il va y avoir un gros délai d'accord si les coulures vont vers le haut c'est relié à des à des événements d'accord donc si ça va plus là ce sera des événements du passé qu'il n'y a pas longtemps plus là des événements du futur qui vont arriver dans pas longtemps non plus blocage idem blocage récent blocage avenir si on change pas quelque chose euh etc donc là par contre on a quatre sections différentes donc dans le passé en haut à gauche on a l'historique de la situation financière ah bah la flamme elle s'est éteinte voilà on a l'historique de la situation financière euh donc si on a une coulure ici on va pouvoir interpréter quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dans les finances de la personne et qui va nous indiquer quelque chose par rapport au futur en bas à gauche relatif au passé schéma relatif à l'argent donc si on a des peurs de dépenser de l'argent de la peur d'en avoir euh qu'on se dit qu'on n'aura jamais assez d'argent qu'on se dit qu'on sera jamais riche qu'on sera toujours pauvre que l'argent c'est très dur à gagner tout ça ce sont des schémas on les retrouvera ici et pareil ça pourra nous indiquer ce qui va s'organiser dans le futur ou ce qui y est déjà dans le présent d'accord euh ensuite en haut à droite on a sortie ou perte d'argent personne n'aime ce côté là et puis en bas à droite rentrée d'argent à venir tout le monde préfère ce petit angle là donc en fonction de la cire qui va se trouver ici on va avoir des blocages en fonction de la cire qui va se trouver ici on va avoir des événements reliés à ces fameuses sorties ou rentrées reliées à ce fameux historique ou schéma voilà d'accord donc là moi j'ai mis mon marqueur voilà donc donc c'est éteinte hein moi euh j'ai mis mon marqueur euh pour dire que j'étais en face donc vous êtes en face de ma coulure et là qu'est-ce que je vois de ma coulure bon déjà bah je vois encore un sacré euh truc qui s'endortit voilà et donc euh donc là c'est en live direct parce que euh bah forcément j'ai pas pu l'analyser avant et là je vois que c'est une une personne qui est qui est complètement prise euh euh c'est une personne qui est complètement prise dans un un carcan de donc là on pourrait se dire que ce sont des dettes parce que ça l'étouffe en fait hein il y a un une sensation de d'étouffement comme si c'était un peu des racines comme ça qui la gardait sauf qu'on n'a pas le bien-être qui est là parce que elle est complètement complètement prise et que ça continue encore sur le côté et que ça continue derrière elle est complètement prise dans ce carcan voilà donc euh on a vraiment un enfermement dans un carcan de 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 dettes de de ou ou de factures en fait hein on demande énormément plus que ce qu'elle peut avoir parce que vous voyez c'est plus grand qu'elle c'est plus grand qu'elle elle elle est là et ça c'est là ça la dépasse et c'est prêt comme une vague à la à l'ensevelir donc là c'est le c'est le haut et on est justement dans un dans un événement on est dans l'événement en fait euh hop je me rapproche et euh ce qu'on a c'est qu'on est dans le présent on est plus dans le passé en fait donc si vous regardez bien la racine est dans le passé par rapport au marqueur qui est là la racine est dans le passé ok donc c'est quelque chose qui est dans le passé qui vient l'embêter dans le présent vous regardez votre marqueur ça vient l'embêter encore dans le présent mais chose formidable c'est que juste à côté c'est les sorties et les pertes d'argent d'accord et là de ce que vous pouvez voir c'est que ça s'amoindrit complètement là s'il y avait eu beaucoup de pertes d'argent ça aurait été euh plus haut et là si vous voyez il y a un creux vous voyez je rentre le stylo il y a un creux ça veut dire que certes le passé est toujours là et il fait un carcan une espèce de vague sur elle mais attention la vague elle est pas penchée sur elle d'accord c'est juste qu'elle l'entoure mais ici on a le restant de la de la personne qui est là donc ça veut dire que ses dettes ses factures c'est tout ce qu'on lui demande et qu'elle ne peut pas payer ou qu'elle demande un délai qu'elle demande quelque chose et bien ça va être accepté il va y avoir quelque chose qui va jeûner les problèmes ici par exemple ça fait comme des stalactites ça gèle on a un trou et ensuite ça fait comme un espèce de détend calme où on a de toutes petites vaguelettes beaucoup plus tranquilles en fait là on est dans une pleine tempête et juste derrière ça va donc il y a de la sortie d'argent c'est sûr mais ça ne va pas plus loin ça s'arrête ça aurait pu continuer ici la cire elle a préféré déborder un petit peu là donc justement qu'est-ce qui s'organise ? est-ce qu'on va avoir une rentrée d'argent ou pas ? donc je mets mon assiette en deux je mets toujours d'un stylo comme ça ou d'un bâton comme ça je suis sûre et donc si je regarde là bah typiquement effectivement dans pas longtemps il va y avoir des rentrées d'argent qui vont permettre ce calme là donc il va pas rester beaucoup d'argent il va pas rester beaucoup d'argent mais il va en arriver suffisamment pour que ça ça se calme et qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus calme dans sa vie donc elle a toutes les raisons d'espérer que ça va aller beaucoup mieux même si elle va pas être riche mais au moins ça ira beaucoup mieux on a quand même une relative paix d'esprit par rapport à l'historique de la situation financière donc si je regarde c'est une forme d'expérience parce que il n'y a pas de schéma relatif à l'argent on n'a pas de schéma c'est pas une personne qui se dit ouais j'aurai jamais rien ou quoi que ce soit c'est une personne qui dans le présent est très stable par rapport à l'argent c'est très plat c'est très stable c'est une personne elle a pas de problème pour dépenser de l'argent elle a pas de problème pour en gagner non plus finalement mais c'est juste que ce qu'on lui demande c'est too much par rapport à un événement c'est clair que quand vous voyez une telle tempête comme ça on est dans l'événement voilà c'est par rapport à quelque chose c'est pas un historique elle a pas un historique dramatique en fait cette personne c'est juste que là elle vit une tempête financière mais ça va aller bien mieux même si elle sera pas riche là si vous aviez si vous aviez des plusieurs piques ou des coulures très abondantes un peu grosses comme ça si vous avez ces espèces de gros pavés un peu partout ça c'est super c'est l'abondance c'est génial elle elle en a qu'un tout petit peu voilà on a des gros pavés qui arrivent voilà c'est une abondance mais c'est pas non plus énorme et puis ça va pas très loin donc ça veut dire en plus que c'est dans pas longtemps parce qu'on n'est pas loin du présent c'est dans pas longtemps qu'elle va pouvoir régler ses problèmes pour geler la vague qui veut l'engloutir mais qui finalement n'y arrive pas bon elle elle est prise dedans mais elle a tout son espoir donc voilà vous voyez typiquement ce que ça peut donner une coulure de bougie qui soit qui soit relative à l'argent voilà donc on va avoir des grosses sorties quand même on va avoir des grosses sorties parce que vous voyez les fameux gros trucs d'abondance là que je vous disais là ils sont sacrément épais donc voilà plus c'est épais plus ça fait une somme voilà donc là c'est une coulure de bougie relative à l'argent voilà donc comme vous voyez c'est très subtil j'emploie toujours ce mot mais c'est vrai que c'est ça c'est toujours très subtil en fait on a on a plusieurs possibilités d'interprétation plusieurs il y a plusieurs symboles en fait qui se remarquent comme la vague les espèces de pavés il faudra que je leur trouve un nom à cela des stalactites des stalagmites des escaliers des coeurs des sexes aussi il y en a pas mal de de sexes de yoni les formes de clitoris un peu comme ça là qu'est-ce qu'on a d'autre des nuages des formes de clés de serrures de tout ça en fait c'est des symboles qui reviennent souvent mais je dirais c'est des symboles qui sont faciles pour les esprits c'est des symboles qui sont faciles donc c'est pour ça que quand vous faites votre quand vous faites votre chéromancie au début vous demandez vous dites pourquoi vous voulez effectivement et vous demandez l'aide des esprits donc c'est vague les esprits ça peut être votre saint ou votre sainte préféré ça peut être vos ancêtres directs vos amis vos guides les anges c'est vous qui voyez en fait à qui vous voulez demander qu'il aide je sais pas si c'est français ce que je viens de dire mais et vous pouvez aussi très bien regarder votre bougie à l'envers aussi comme ça puisque ça tient ça tient très bien et là je continue à regarder au cas où parce qu'en fait parfois il faut savoir regarder les choses sous un autre angle c'est comme dans le cercle des poètes disparus quand le professeur leur demande à tous de monter sur son bureau et de regarder le monde différemment en fait pour changer d'angle de vue et voir les choses différemment tout simplement et bah vous aussi n'hésitez pas à changer d'angle de vue parce que là par exemple si je le regarde comme ça donc ça demande beaucoup d'imagination parce qu'il faut tourner revenir j'ai un coeur j'ai un coeur donc c'est sûrement une personne qui l'aime qui va l'aider c'est sûrement un prêt d'argent ou un une aide en tout cas financière d'une personne qui l'aime beaucoup parce que là vraiment on a un coeur on a un coeur significatif ici là et lui avec le stylo parce que je me mets dans des positions pas croyables voilà et certainement que vous vous allez voir des choses que moi je n'ai pas vu hein très certainement là on pourrait dire on a un lapin avec deux oreilles avec les deux yeux les bouts de mèche voilà avec les oreilles la tête et puis les deux yeux bon bah le lapin c'est relatif à quoi ? ok certes la fertilité ça peut être aussi c'est bientôt Pâques bientôt Ostara ça peut être aussi que le... 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 comment dire ? comme on est dans une notion de présent et de passé c'est peut-être que ça fait un an depuis Pâques de l'année dernière que c'est un petit peu la galère ça peut être aussi le fait que euh... ça va faire... son argent va faire des petits ça peut être plein de choses comme ça faut vraiment vous laisser aller hein du coup c'est bien cette couleur elle est bien cette coulure est bien parce que ça me permet vraiment de pouvoir vous vous en dire un petit peu plus et puis euh... bon bah voilà je crois que là là toute façon celle là vraiment j'arrive pas à l'interpréter autrement que qu'avec cette grande vague en fait qui vient voilà pour moi c'est une coulure très positive très positive donc ce que vous faites c'est une fois que vous avez fait votre couleur vous prenez en photo sous tous les angles donc si c'est pour un... une amie, une cliente, un client je ne sais pas comment vous allez utiliser ça euh... prenez des photos imprimez-les et marquez euh... enfin vous n'êtes pas obligé de les imprimer remarquez c'est si vous tenez des archives mais euh... mettez sur les photos, sur le nom des photos la date, le nom de la personne et sa demande et un jour vous y retournerez peut-être si c'est une personne que vous suivez ou si c'est pour vous d'ailleurs tout seul euh... comme ça vous... vous vous direz ah mais ouais mais c'est vrai il y avait ça et tout machin ah bah d'accord c'est pour ça qu'il y avait le lapin parce que effectivement j'ai eu cette rentrée d'argent bah c'était euh... courant Pâques ou euh... euh... c'était euh... je sais pas moi le banquier qui m'a prêté l'argent il avait un tatouage de lapin ah 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 non non je déconne mais ça peut hein... ça peut donc euh... voilà prenez bien des photos en fait sous tous les angles et euh... ce qui vous aura intéressé le plus et puis euh... voilà donc euh... ma foi écoutez je vais clore cette vidéo ici je vais pas vous embêter plus je vous embrasse très fort à très bientôt ciao ciao ciao